Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. La hausse des prix d'uris n'en finit pas de faire grincer les dents. Mais pour contrer son impact dans les bourses et les assiettes des Ivoiriens, certains proposent des solutions. Alors que l'année scolaire 2023-2024 a démarré le 11 septembre, au groupe scolaire Port Boué 2 de Yopougon, l'insécurité et le désordre ambiant entravent la bonne tenue de cette dernière. Et dans l'actualité régionale, les plus torrentiels provoqués par la tempête d'Agnel ont lourdement ravagé la Libye. Si pour l'heure, aucun bilan définitif n'a été dressé, les estimations sont très pessimistes. Depuis quelques semaines, le prix du riz connaît une augmentation dans le monde et notamment en Côte d'Ivoire. L'augmentation du prix du riz en Côte d'Ivoire a suscité de vives inquiétudes au sein des populations, étant donné que le riz est un aliment de base largement consommé dans le pays. Je vends le riz à la population, je fais la nourriture, je vends. Avant le riz, j'achetais le riz, je prends au minimum 7 sacs de riz par semaine. Mais 7 sacs me coûtaient 44 000. Mais actuellement, je prends un moment, j'utilise le riz moment pour préparer. Mais actuellement, je suis à 100 et quelques milles. Vraiment, ça fait une pète dans mon entreprise. Un pic des prix qui a eu un impact significatif sur les ménages ivoiriens. Les populations à faible revenu sont les plus touchées car elles consacrent une part importante de leur budget à l'achat de riz. Cette hausse a entraîné une augmentation du coût de la vie. Face à cette situation, les populations proposent leurs solutions. L'État n'a qu'à aider les gens qui cultivent riz au village. Ils n'ont qu'à envoyer les possibilités pour que les villageois qui travaillent pour nous ici, ils n'ont qu'à pu travailler à l'aise, pour que notre riz, le prix n'a qu'à diminuer sur le marché. Sinon, pour les Blancs, on est fatigués. On est fatigués parce que c'est trop cher. C'est trop cher. On veut manger pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est un pays dont le développement est basé sur l'agriculture de façon générale. Le riz en fait évidemment partie. Si aujourd'hui nous avons un problème sur la consommation du riz, ou bien s'il y a un manque de riz, il faut sensibiliser l'État du fait que, pour que l'État finance un peu les agriculteurs, dans les villages, un peu partout. Ménages comme autorités, tous sont concernés par le défi créé par l'augmentation du prix du riz. Cependant, des mesures sont en cours d'aménagement pour atténuer l'impact de cette augmentation, notamment le plafonnement des prix. Des enfants livrés à eux-mêmes et des parents découragés. Et pour cause, le groupe scolaire Port-Boué 2 présente une allure des plus atypiques. Marchands de bois, camions, badauds, tous partagent le terrain. Terrain qui initialement appartient à l'école. Conséquence, les parents tardent à inscrire leurs enfants, alors que l'année scolaire a d'ores et déjà démarré. J'habitais le quartier, j'ai fait jusqu'à deux mois, trois mois avant de savoir qu'il y avait une école ici. Tellement, elle était barrée, le paysage était barré par les gros camions. Et quand je suis venue inscrire mon enfant, j'ai vu des maîtresses et des maîtres compétents. Cette école n'a jamais été clôturée. Et vous voyez, il y a des gros camions, il y a des voitures qui passent, il y a des motos qui passent. L'année passée, mon enfant était au CP1. Mon enfant était cogné par une moto ici. En pleine cour de l'école, en pleine récréation, les motos défilent. Il était cogné et jusqu'à présent, il y a des séquelles. Une anarchie qui déboussole le personnel de l'établissement. Une école de qualité suppose qu'il doit y avoir aussi un environnement sain, un environnement sécurisé où les enseignants, où les élèves sont vraiment en sécurité. On souhaiterait que les pouvoirs publics, ceux qui sont aujourd'hui nos élus, attendent ce cri de cœur pour pouvoir rénover, en trouver, mettre la clôture de l'école, et ils mettent tout ce qu'il faut. À une école où les enseignants n'ont pas de toilettes, c'est comme un véritable danger aussi pour nous. Les enseignants que nous sommes, nous allons dans les toilettes publiques. Et ce qui n'est pas, comment n'est pas, c'est ce qui gâte nous à l'image du corps enseignant, l'image même de la Côte d'Ivoire qui se veut vraiment un pays émergent. Face à cette situation, les parents d'élèves délaissent l'établissement, quitte à scolariser leurs enfants ailleurs. Construit à la fin des années 70, le groupe scolaire Portbouet Marché 2 est d'ailleurs la première école du quartier, un établissement sur lequel vous pourrez en apprendre plus à travers un éclairage de Lucien Aoussi. C'est la fin de deux ans d'exil pour l'ancien chef de gouvernement nigérien Ama Amadou. Ce dernier a en effet atterré à Niamey dans la matinée du 12 septembre 2023. En avril 2021, l'ancien leader du parti Loumana a quitté la prison de Filinguet suite à une autorisation de soins à l'étranger. Depuis, il n'avait pas remis les pieds dans son Niger natal. De son côté, la junte au pouvoir n'a pour l'instant pas émis le souhait de voir Ama Amadou retourner derrière les barreaux. Pour Ali Lamin Zayn, le premier ministre civil désigné par la junte, il est normal qu'Amadou rentre au pays pour participer à l'effort de mobilisation de toutes les énergies. Reste à voir si ce dernier participera au dialogue inclusif annoncé par la junte et qui devrait se tenir dans les jours à venir. 10 000 en Libye, c'est le nombre de disparus causés par la tempête d'Aniel. Du moins, c'est l'estimation faite par le croissant rouge libyen. Le dimanche 10 septembre, l'est du pays a été ravagé par des pluies torrentielles. Plus particulièrement la ville de Derna où des barrages et des quartiers entiers ont été emportés. Conséquence, un bilan provisoire qui fait état de 2 300 morts et 7 000 blessés. Ainsi, en réponse aux besoins d'aide humanitaire qui dépassent largement les capacités du croissant rouge libyen et même les capacités du gouvernement, un appel d'urgence va être lancé aux Fédérations internationales de la Croix-Rouge ainsi que du Croissant Rouge. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada